Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 16 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Hier nous attendions un éventuel rebond, il n'est pas venu. Le rebond a bien échoué, il n'a même pas débuté d'ailleurs. On est bien resté ici sous la résistance des 3800 points qui a marqué le plus haut et donc nous terminons quasiment sur le plus bas, dessinant un beau morue-beau-zu. Nous avons ouvert à 3800,83 qui était le plus haut du jour. Nous avons marqué un plus bas à 3693,94 pour terminer en clôture à 3696,56. Nous perdons 2,23% sur le CAC 40, 84 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. 2,23% ça ne paraît pas énorme par contre quand on voit la bougie, ce qui est impressionnant c'est qu'elle est vraiment pleine. Donc elle est vraiment pleine, elle avale totalement le corps de la précédente bougie. On ne parle pas ici d'avalement puisqu'on n'est pas à la suite d'une tendance haussière, la bougie est rouge et donc nous confirmons en fait l'attaque du support que nous avons eu hier par une bougie bien pleine avec toutefois des volumes légèrement inférieurs par rapport à la séance d'hier mais toujours au-dessus de la moyenne. Au niveau des indicateurs c'est la survente totale. Nous avons ici un RSI qui a 22 points, un stochastique qui est bien loin dans sa zone de survente et un MACD qui commence à avoir une grosse amplitude du MACD. Si on regarde ici au niveau de l'historique, on commence à arriver quand même dans des zones où le MACD n'était pas descendu depuis qu'il y avait eu ce fameux flashcrack en mai 2010. Alors, la grosse signal, on vient ici casser la zone des 3 800 points, on va élargir un peu ça, voilà. Là ici on vient valider vraiment le plus bas, on vient attaquer ici les 3 590 points qui est le prochain objectif, je vous l'avais dit, si on dépassait cette zone la tendance passerait neutre pour l'instant, même si ça paraît difficile à croire en tendance moyen terme, on est toujours tendance haussière. Il faut casser le point bas que nous avons là pour pouvoir invalider cette tendance. Alors, hier je vous avais parlé d'une possible ici ANS avec TAS, inversée bien sûr. Quand on regarde l'objectif, alors j'ai dessiné une flèche rouge qui part ici du point de cassure, donc la ligne d'eau jusqu'à l'objectif et nous verrons bien si cette figure se valide. Comme je l'ai dit, plus on passe sur des vues et sur des unités de temps long terme, moins normalement l'analyse technique est pertinente puisque en général plus on écarte l'unité de temps, plus il faut se référer à une analyse fondamentale des marchés et non pas technique, ça perd un peu son sens. Alors, que dire au niveau de cette séance ? Bon, on a toujours un gap béant qui s'est ouvert hier. Voilà, je vais vous le faire voir. On n'a même pas essayé de le clôturer aujourd'hui. On clôture encore une fois en dehors des bandes de Bollinger. Ça fait, il me semble, la quatrième séance que nous clôturons en dehors de ces bandes de Bollinger. Ça souligne bien la période dans laquelle nous sommes. Je vous avais dit hier qu'on était dans une période très difficile à trader. Attention, quand on joue le contresens, il peut y avoir des mouvements très rapides. Il y a eu des mouvements très rapides aujourd'hui, avec des baisses notamment, des mouvements de 100 points en quelques minutes. Attention, c'est des marchés qui sont vraiment très dangereux. Il est difficile. Si on a de la chance d'être dans la tendance, ça va. Par contre, si on a un contresens. Et puis, alors, quand on est dans les marchés baniques, comme ça, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas votre broker ou ce n'est pas les plateformes qui sont défaillantes. Mais il arrive qu'il y ait tellement d'ordres qui passent qu'il y a un manque de liquidité. Alors, vous pouvez avoir un ordre stop. Alors, je rappelle le principe de l'ordre stop. L'ordre stop, il est exécuté. Donc, à partir du moment où le niveau de cotation arrive au niveau de la valeur que vous avez entrée dans votre stop. Par contre, quand la valeur est atteinte, cet ordre se transforme en ordre au marché, ordre à tout prix. Et donc, il est transformé en ordre au marché. Si les carnets d'ordre sont très peu fournis et que la première valeur, par exemple, ici, on peut très bien imaginer lors de la première baisse que si, par exemple, vous étiez haussier et si vous avez mis un stop à 3750, au moment où on arrive à 3750, si le premier ordre, pour vous faire la contrepartie, se situe à 3730, voire plus bas, et bien votre ordre sera exécuté à tout prix, au prix du marché. Et si le prix du marché, c'est 3730, même si vous avez mis un ordre à 3750, et bien vous serez exécuté à 3730. Alors, il y a des brokers qui proposent des ordres stop. Ils vous assurent le prix de cotation, donc il faut rajouter un petit peu de frais. C'est une sécurité en période de krach, parce que c'est ce que nous vivons. Quand nous regardons ici, quand nous nous éloignons, nous sommes en pleine période de krach. Donc maintenant, il faut attendre de toucher le fond. Et puis une fois qu'on aura touché le fond, alors les mauvaises nouvelles viennent bien sûr du Japon. Il y a eu des statistiques américaines qui n'ont pas aidé non plus. Mais voilà, maintenant tout se fait en fonction de la crise et donc de l'alerte nucléaire japonaise, puisque a priori les nouvelles ne sont vraiment pas très bonnes. Donc c'est un peu ces nouvelles qui font le marché. Donc on ne peut pas trop pour l'instant dire, là, ben voilà, on est vraiment dans un emballement baissier. Les bougies et les écarts se tendent. On a vraiment une baisse qui va vraiment très très fort. Et ça pourra remonter aussi vite à partir du moment où les nouvelles seront ne serait-ce qu'un peu moins mauvaises. Mais bon, pour l'instant, techniquement, on ne peut pas s'avancer à dire quand est-ce que ça rebondira. Simplement, on peut constater la descente et essayer de trouver des points en disant, ben voilà, si ça baisse là, eh bien on n'est plus en tendance. Et puis si ça baisse là, on peut essayer de jouer des rebonds. Mais c'est très compliqué. Personnellement, là, je serais plus enclin à jouer la continuité de la baisse sur un rebond. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait suite à la première violente baisse. On a eu un petit rebond sur lequel j'ai repris la tendance. Je ne traite pas contre tendance, surtout pas dans ce genre de marché. Et bon, je n'ai pas profité de la baisse totale parce que j'ai été prudent. Je sais que les remontées pouvaient aller très vite. Mais il y avait quand même de quoi faire sur ce genre de marché. Mais attention, quand on est dans des zones comme ça, ne jamais se mettre à contre tendance. C'est vraiment trop dangereux. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc c'est Ludo aujourd'hui qui a gagné le jeu du fixing. Bravo à lui. Ce que l'on peut dire pour demain, eh bien donc demain, c'est la zone ici des 3697 qui fera office de support. Pardon, 3687. On l'a presque atteint aujourd'hui. On voit bien qu'on est revenu quasiment sur cette zone. La prochaine zone, comme je l'ai dit, la prochaine zone importante, c'est la zone verte que je vous ai écrit là, qui correspond au plus bas du 30 novembre 2010. Et il s'agit donc des 3591 points. C'est loin, mais quand on regarde la forme des bougies actuellement, ce n'est pas si loin que ça. Et donc par rapport à la lance avec tasse que je vous ai dessiné hier, l'objectif se situe ici à 3436 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Vous voyez au niveau des indicateurs, c'est vraiment très baissier. Le MACD, c'est impressionnant à son amplitude. Et donc dans cette configuration-là, on peut attendre le rebond, mais on attend vraiment un signal avant de se placer. Parce que là, jouer la hausse dans des marchés comme ça, c'est vraiment très dangereux. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention. Je ne sais pas si c'est les aléas du marché qui font ça, mais on a encore battu un record d'audience hier. Je vous remercie à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.